Eh bien, allons battre Raditz, mais avec Piccolo, cette fois-ci, donc. J'imagine que tu peux passer pour directement arriver au choix. Oui, oui. Vivons donc le scénario de base. Collaborer avec Piccolo. Bulma, je vais faire le scénario de base, normalement, maintenant. Super ! Enfin ! Pauvres humains. Compadée ! Mais j'avoue, du coup, il va y avoir un autre truc. Bah, on dirait, ouais. Raditz séquestre le jeune Son Gohan dans une nacelle spatiale. Son Goku compte l'attaquer par surprise, mais Raditz le repère en utilisant son détecteur. Son Goku doit désormais affronter Raditz. Mais heureusement, à ses côtés, il a Piccolo. Ah, vous savez combien de gens nous disent ça à chaque fois qu'ils nous rencontrent ? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que tu avais beaucoup de gens. C'est le cas. C'est bon, on est revenu sur le dialogue qu'on avait déjà vu. Il va falloir que vous ne vous mettez pas, mais... C'est mon âge de la famille ! Par contre, tous les amis qui mourront, je ne peux pas utiliser Piccolo pendant ce combat. Ouais, ça me parait légitime... Oui, mais on est d'accord que nous, le combat de base, du coup, il n'y avait pas cette possibilité. Mais si, on pouvait jouer avec Krill hein ! Oui, mais pas Piccolo ! C'est ce que je fais ici ! Ah oui, oui. Bah peut-être pas, j'sais pas, j'ai pas switché... Oui, oui, oui. Ah, je voulais... Bon, il va l'éviter, là, évidemment. Ah, bah non. Non, il n'a pas cherché à l'éviter. Très bien, Raditz. C'est donc ça, mon frère ? Bah, pas très doué, hein. Ça se voit que vous êtes de la même famille, du coup, vu qu'il arrête pas de dire que t'es pas doué. C'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Vénageur. Gr ceramide. C'est vrai. Ohuts. Dans les détails. Oh, cuzac. En fait, c'est vrai. Moi alors, c'est vrai. Il n'y a pas fait le dé принципе. Mais tout ce qui s'est fait,The Mais attend mais on est ici. On ne les a pas faits. Mais disons bien le dé funnel. Il est assez fortilage. je t'avoue que je m'attendais pas à l'arc saiyan où il y a piccolo et gohan qui partent en vacances quand même ça c'est vrai ça c'est dans mes rêves les plus fous je l'aurais jamais imaginé je t'avoue avant le kaioken c'est surcoté mais bien sûr qui a besoin du kaioken quand on peut s'entraîner avec piccolo et gohan vous avez vu en plus l'entraînement qualitatif avec gohan quand même c'était bien il a appris beaucoup de choses gokou lorsqu'on part en fait ce qu'il a fait gokou c'est juste un petit échauffement en fait il s'est échauffé avant de affronter les saibaymen d'ailleurs enfin du coup le combat des saibaymen mais oui on l'attendait oh il m'a esquivé t'as vu ça tel un radis qui s'enfuit qui ils cherchent son qui incroyable voilà il a bien volé ah c'est tout je pense que j'en avondrais plusieurs bravo on a débloqué un nouvel emplacement d'équipement ah mais c'est parce qu'on est monté niveau 15 j'imagine ah on sait que ce serait avec les étoiles de perso après avoir réussi à vaincre les saibaymen un nouvel adversaire apparaît devant son goku et ses amis n'a pas il n'est pas là bas t'inshien s'avance pour affronter n'a pas mais lui et chaozu se font rapidement balayer son goku se joint à la mêlée et parvient à sauver t'inshin an cette timeline c'est goku le héros en fait comme d'habitude oui mais je veux dire par là qu'il arrive et il fait tu t'es bien fait à mocher j'arrive maintenant dans l'autre timeline c'est goku il a pas le temps il les tue tous avant il ya personne qui participe en fait oh il m'a brisé ma garde t'as vu ça ouais dans cette timeline piccolo va mourir parce que gohan il est trop nul tu penses qu'il s'est pas entraîné assez gohan bah vu le combat qu'on vient de faire je crois pas non il en a rien eu à faire il a fermé les yeux mais oui mais pourtant j'étais bien devant lui je me disais que ça allait être bon je me fais super mal ouais t'étais moins fort que dans l'autre timeline pour ça je suis que goku mid même pas en fait bah c'est toujours goku very early mais en point fort il est trop fort une attaque dans le dos comme ça le petit kamehameha du dos il l'a évité oh la la j'arrive vraiment pas à contrer et là oui j'étais surpris j'ai arrêté de jouer oui il a été différent lui je sais pas vais-je mourir il lui reste encore trois barres de vie en fait je crois que je vais recommencer ouah non mais c'est le nappa le plus fort c'est le nappa il est limite super saiyan il n'a pas il rigole pas parce que tu vois il a un peu il a un peu de super armure comme les géants mais pas autant que les pas autant il est vraiment fort ah c'était une attaque ok j'avais pas compris que c'était une attaque à un moment il avait fait un truc et j'ai cru que c'était une attaque et que c'était pas une attaque alors on s'est dit c'est peut-être elle non c'était pas elle oui c'était ça quand il fait ça c'est pas une attaque ah je peux pas le... ah non c'est plus que un en fait tu voulais faire quoi ? je voulais faire un truc pour modifier mais j'ai raté parce que j'avais plus de barres ah et là tu l'as touché c'est pas une attaque c'est pas une attaque ah bah euh... ouais mais tu sais il va falloir refaire celui-là en mode il faut le finir vite on a battu... on a obtenu Tenshian 3 non je pense que là on est encore dans une autre timeline ou peu importe comment tu gagnes tiens oh ah oh ouais j'ai perdu finalement ah bah oui non mais on est une timeline Goku il est vraiment nul en fait du coup Piccolo va mourir moral de l'histoire fallait pas y aller avec Piccolo oui alors qu'y aller avec Krillin tu vois ça donne une super timeline C'est parfaite C'est parfaite pourquoi tu avales le Harikosenzu qu'il avait dans sa poche et récupère totalement c'est alors qu'il remarque les changements sur son corps quand elle se retourne vers son Gohan Piccolo est mort Piccolo ça Piccolo Ah, vraiment pas une bonne timeline celle-ci. Son Goku se remet sur pied grâce au Hariko Senzu, mais pendant ce temps, Piccolo sacrifie sa vie pour défendre son Gohan. Son Goku ordonne à Son Gohan de quitter le champ de bataille. Mais là, du coup, on va être sur une timeline où, par contre, là, il apprendra vraiment jamais le Kaioken, parce que s'il meurt, il est mort, Goku. Mais c'est vrai, ça. Gohan. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça s'arrêtera là, parce que... C'est une bad ending, hein, tout le monde va mourir. Je ne peux pas me permettre de perdre. Mais papa, si tu perds, pas, de toute façon, ça ne change rien. En fait, j'ai une théorie. Il va dire à Gohan, si tu meurs, peut-être qu'il débloque le Super Saiyan, Goku. Mais pourquoi c'est Yapja qui s'occupe de Gohan et Bakrila ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'arrivée ? Je pense qu'il a gagné en force après la guérison de ses blessures. Mais le fait qu'il ait récupéré si rapidement est quelque peu inquiétant. Peut-être déjà trop tard Goku, même si le corps de Piccolo est préservé. Ah, les Dragon Ball disparaîtraient pour toujours elles aussi. Mais c'est pas perdu s'il y reste un moyen ? Ah oui ? Genre pourquoi ? Quoi ? Quand vous arrivez ici, les gars s'étaient dit qu'on parlait de Piccolo en disant le Namek. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Je vais en détail ça plus tard. Mais pour le moment, on se contente sur une chose. Gagner ! C'est ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais vous débrouiller. Oh bah tu réaffrontes Nappa. Je ne sais pas. Là, t'as pas perdu de tabac ? Bah ouais, je sais pas. Je boutonmache pas assez vite. Il trouve qu'il y a même pas besoin de boutonmacher. Mais de toute façon, je comprends pas trop comment ça fonctionne effectivement. Je vais voir quel Goku j'étais. Hum, bah t'es toujours Early Goku. On leur a jamais vu autant de temps que dans ce jeu Dragon Ball, ce Goku. Ah, il te voit plus. Ah, il me voit peut-être pas mais il a quand même évité. Bah oui, tu lui as dit avant le combat. Oh là là, t'as tué quelqu'un. Non, c'est bon. C'est pas moi. Ce n'est pas moi, tout va bien. Ilленere Nappa comme un point mort, Vegeta n'hésite pas une seconde à aller l'exécute de sang-froid. Il est dingue ! Mais oui, Piccolo était encore là, donc oui, non, mais c'est pour ça, j'étais en train de me dire, attends, mais on est dans une taverne différente, on est retombé sur la même, bah non, il n'y a pas Piccolo, donc, non. Mais dis-toi-même, il est trop fort pour nous. On pourrait même pas l'aider, même si on le voulait. Oui, mais... Yo, à l'où venir ça, hier ! Tenshian et Krilin observent où Son Goku et Vegeta s'éloignaient dans le ciel. Après avoir trouvé un endroit vierge de toute vie humaine et animale, Son Goku et Vegeta se mettent en posture de combat. Alors, laisse-moi te montrer qu'il nous fallait, est-ce qu'aucune entité, à moins qu'on soit retombé sur le scénario principal. Est-ce que je me demande ? Bah non, est-ce qu'on joue pas le bon Goku ? Bah oui, en fait, bah oui, t'es Goku-Sankaioken. Oui, on est toujours le Goku-Sankaioken, donc en fait, je sais pas. Non, je pense que c'est encore une autre timeline. Il y a beaucoup de timelines. Salut, Deskra ! C'est le premier gameplay du jeu que je vois. Comment ça se passe pour vous ? Vous êtes sur un Watif ? Ouais, là c'est ça, en gros, on est dans une timeline où Boku n'est pas mort. Donc du coup, il n'a pas appris le Kaioken. Et donc, non, pas le Genkizama non plus d'ailleurs. J'ai raté. Oh, mais il est chargé lui aussi, en fait. Mais il est bientôt fini, le tient. Oh, mais non, il se fait son ultime, en fait. Oh, tu le vois plus. Ah, c'est bon, tu le vois. Oh, mais il est énervé ! Oh, il va se transformer maintenant ! Oui, il se transforme dans le même match ! Aïe, 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 aïe. Bon, tu avais l'air de... Oui, ça avait l'air de marcher. Ouais, en Sparking, c'est OK. Eh ben, il a l'air de souffrir. Vous avez fait que des Watifs ou du scénario principal aussi ? Alors, en fait, au début, on a fait le scénario principal et après, on s'est rendu compte que les Watifs existaient. On n'a pas fini le scénario principal, bien sûr. Mais du coup, là, en gros, on fait que l'arc Saiyan et Freezer depuis le début. Normalement, je l'achève, le petit. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas compter les marmes de vie, il semble. Allez, c'est presque bon. Je ne sais pas. Oh non, il va faire Kamehameha. Je sais qu'il ne fait pas de... Oh, bah, je ne l'ai pas battu, là. Tu ne l'as pas battu, mais tes amis, ils t'ont encouragé. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu as gagné par ce que scénario. Ils l'ont gagné par forfait, OK. Est-ce qu'il y aurait un autre scénario, là, du coup ? Peut-être. Sangoku perd connaissance après l'attaque de Vegeta. Bah tiens, vas-y, je te laisse le prochain combat. La situation semble désespérée, mais c'est alors qu'un allié inattendu apparaît aux côtés de Sangoku. Non, mais Chaozu, c'est le sauveur du monde, hein. Mais attention ! Ah, mais quelle chance ! Il a réserve infinie de Chaozu. Chaozu administre un Arico-Sensu à Sangoku qui récupère. Il administre carrément ! C'est un médicament, vous savez. Ah bah mince. Observe ses amis se faire terrasser un par un par Vegeta. Bah oui, en même temps, tu m'étonnes. Oh non, Krillin ! Oh non, Krillin, tu peux pas mourir ? Tu nous as pas dit c'était quoi la vérité ? J'ai tout mangé. J'ai enfin appris que les faibles devaient rester morts. Désormais tu comprendras ce que ça signifie d'être un Saiyan. Ouah, il brille en jaune. Il veut peut-être devenir un super guerrier. Dès maintenant ? Bah il est mort, Krillin, il peut plus ressusciter. C'est la même raison pour laquelle il était énervé, Goku, dans l'arc principal. C'est le boitif des rêves de tout le monde. Et si Goku s'était transformé en Super Saiyan contre Vegeta ? Oh là là, incroyable ! Ah, il a détruit le Fausse Lune. C'est Végéta qui va mourir instantanément. Désintégré. Ça va, il arrive à se défendre, Végéta, quand même. Ils auraient dû lui mettre Yad Gohan, ça aurait fait bien. Ah bah oui, il a eu un gros power-up, Goku, il est passé Goku mid. Ah bah il est plus mid, il est même... Ah non, il est mid. Oui, c'est vrai. Mais j'avoue, c'est quel Goku, parce qu'il n'a pas de Genki-Dama, lui ! Non, il n'en a pas, des Genki-Dama. Ah bah oui, en fait, il n'en a jamais. Non, c'est le Goku mid, je pense. Ouais, je vous confirme, c'est le Goku mid. Un idiot comme Kakarot ! Je suis la culmination de tout ce qui est super chez Saiyan, il est mon droit de devenir le Super Saiyan légendaire. Oh, j'ai raté. Il veut se consommer en super guerrier, lui aussi, ça aide bien. Vous allez faire un combat d'égal à égal. Je vais l'avoir. Ouais, j'ai l'avoir. Ah, full power, là. Bon bah, il n'y a plus de Végéta sur la planète, merci d'avoir participé. Ah, il a encore un point de vie. Ah non, c'est bon, il n'a plus de point de vie. Il a tenu un petit peu. C'était ton rêve, Végéta, de voir un super guerrier. Mais comment on va faire, du coup ? Les cyborgs vont être plus forts, maintenant. Ah bah là, 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 ils mangent bien, les cyborgs. Ah, bah là, là, ils mangent bien, les cyborgs. Oh, et en plus, tu le tues pas. Il va revenir en super guerrier, ça va être le combat final de ce Goku, ça va être incroyable. Quoi ? Après cela, Son Goku s'évanouit. A son réveil, Son Gohan est là. Alors qu'il est en plein deuil, après avoir perdu ses précieux amis et les Dragon Ball, il se souvient que Krillin avait mentionné la planète Namek. Alors il a dit les Namek, il a pas du planète. Son Gohan se souvient alors de la conversation entre Végéta et Nappa. Il avait évoqué la possibilité de l'existence de Dragon Ball sur Namek. Avec l'aide Bulma et Mr. Popo, la petite troupe réussit à se dégoter un vaisseau spatial. Mais Son Goku, ayant le pressentiment que quelque chose de terrible pourrait se produire, décide de partir seul. Ah, Arkenamek tout seul. Il a besoin de personne, sans Super Saiyan. Oui, c'est vrai. Pendant que Bulma affrête un vaisseau que Son Goku pourra utiliser seul, celui-ci se consacre à l'entraînement. Quand Son Gohan vient lui parler... Enfin, je peux devenir un Super Saiyan, moi aussi, s'il te plaît ? Son Goku arrive en solitaire sur la planète Namek. Une scène effroyable s'étale devant ses yeux. Des corps de Namek jonchent le sol. Le sombre pressentiment de Goku est devenu réalité. Berk. on va affronter les deux random ouais 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 mais non parce que sinon tu veux faire moi je suis le c'était le péril tu es redevenu devenue bata oublier comment on faisait pour son enfant super saiyan non mais c'est parce qu'il le mérite pas qui lui passait soldats de freezer vous reconnaissez pas soldats de freezer classique c'est le saiyan men de l'arc freezer ce ne sont pas des randons s'il te plaît ce sont des personnages très important ils ont fait pas non soldats de l'armée de freezer elle est un moyen il y en avait qu'un attend peut-être qu'ils vont enchaîner avec soldats des forces de freezer bravo c'était difficile alors c'était ça t'a fait quel effet d'affronter le niveau d'un saiyan men finalement ah ils ont explosé c'est l'énergie de vegeta oh il a déjà un super saiyan aussi bien joué vegeta ah il est fier vegeta son goku se tient désormais devant quelqu'un qui lui ressemble vegeta a éveillé ses pouvoirs de super saiyan ah bon ah vous vous ressemblez pas trop je trouve vegeta aussi cherche les dragon ball et voilà maintenant qu'ils se dressent sur le chemin de son goku il a battu freezer bah oui tu crois les foudres du combat sont de nouveau sur le point de frapper ah c'est le vrai combat là celui que tout le monde attendait est-ce que tu veux le faire allez vas-y c'est un super saiyan avec une queue en quoi bon centre en même temps super saiyan j'ai oublié comment on faisait la queue n'est pas blonde j'avoue et non mais vegeta t'as cru que tu allais me et bien maintenant que tu as obtenu toute cette force pourquoi tu aurais besoin des dragon ball pourquoi t'embêter à tuer des gens innocents comme les pauvres d'un mec c'est simple l'univers n'a pas de place pour les faibles alors pourquoi tu ne te jaugerais pas moi ce que rien ne serait hors de ta portée qu'est ce que tu as dit cacarote c'est tout ce dont je pourrais jamais avoir besoin à vegeta en fait je voulais le terminer avec une attaque mais en plus tu l'humilie encore plus parce que tu l'abattu en aqua végéta super quoi te faire mais j'étais à oui je reste à faire à ce qu'il vous n'a pas à vous super saiyan il faut avoir le coeur pur seulement éveillé par la fureur voilà qui je suis c'est une fin paris seul tu as aidé à atteindre ta transformation mais il te manque toujours le déclic nécessaire pour débloquer la véritable puissance tu comptes partir tu as plutôt intérêt à m'achever pour cette fois je ne vais pas te tuer et non je ne fais pas pour te couvrir de honte d'accord quoi je le fais parce que je veux t'affronter à nouveau dans le futur alors sache que le jour où tu te sentiras après je le serai aussi au fond tu es un saiyan n'est ce pas si la prochaine fois que nos chemins se croisent je serai plus fort suffisamment fort pour t'écraser une bonne fois pour d'autres mais j'abandonne l'idée du coup d'être le meilleur de l'univers ça sert à rien en fait ainsi prend fin le second duel de super saiyan entre son goku et vegeta notre héros observe son nouveau rival qui s'envole vers la planète n'a mec qu'ils y sont déjà son goku revient victorieux sur terre pour fêter ça avec sa famille et ses amis on dit même pas qu'il a ressuscité c'est bon vous comprenez ce qui s'est passé alors que son goku poursuit sa quête de puissance une question demeure existe-t-il seulement une limite à sa force seul le temps et sa prochaine épreuve nous donnerons la réponse j'imagine que c'était vegeta gt ben bien sûr oui c'était vegeta gt bien sûr mais c'est marrant ça c'est c'est genre si tu veux revoir la scène ouais je voulais voir ce qu'il a tué dans la saga repousser ses limites c'est écrit où ah oui c'est écrit en bas non il n'y a pas non plus de scénario alternatif ok c'est incroyable ça y est enfin pouvoir enfin on va faire l'arc des cyborgs oui mais non incroyable je crois pas utiliser la carte ouais ouais oui donc c'est vrai qu'il y avait à mince tu montes oui je suis encore dans repousser les limites ah voilà c'est bon le problème on en est oui donc il ya ce fameux ce fameux fameux oui donc on a beau avoir fait tout ce qu'on voulait bizarre cette histoire pas tout ce que je peux dire c'est on continue et puis web on verra plus tard attend c'est quoi déjà pour changer de perso c'est ça je sais plus si c'est c'était végé si c'était à végéta de jouer ou si c'était à piccolo mais je crois que c'était les deux attends peut-être pas ce que je vois que c'est pas sans gohan je vois qu'il commence tard en fait donc c'est peut-être attendre à un changement je sais plus de façon tu verras bien alors c'est là où on en est en fait c'est bon c'est peut-être bien piccolo du coup là ah oui donc du coup il avait un scénario alternatif piccolo bon bah c'est parti je veux le faire non vas-y joue vous faites tous les watifs possibles avant d'avancer d'histoire genre dès que vous débloquez un embranchement ouais c'est ça dès qu'on voit qu'il ya un fait il y a une icône verte qui dit qu'il ya un embranchement et du coup bah ouais on essayait on essayait à la base d'avancer scénario par scénario mais j'avais complètement oublié le combat de raditz en fait c'est ça qui fait qu'on est retourné en arrière je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon oui moi non plus afin d'éviter l'avènement du ce sinistre futur son goku piccolo et son gohan décide de s'entraîner encore plus dur puis trois ans plus tard comme l'avait prédit rungs les cyborgs font leur apparition dans la ville donc eux les terrifiants cyborgs pas vraiment les monstres que j'imaginais piccolo les autres s'avance pour empêcher la destruction de la ville tandis que son goku affronte le cyborg 19 ah oui on commence là non du coup ok c'était remarqué goku est nul oh ça y est c'est le moment qu'est ce que je dois faire aider son goku ou continuer d'observer le combat on va faire le scénario qui n'est pas censé être canon ah j'allais dire on devrait pas faire l'arc comme on avait fait avec les saiyans genre on fait d'abord l'arc sel normalement et après on part sur les côtés mais bon c'est trop tard maintenant partons dans le partons dans le mais aujourd'hui c'est un stream spécial boitif en fait ah je vois je vois constatant la pâleur du visage de son goku piccolo réalise que quelque chose ne va pas il s'incruste dans la mêlée forçant son goku à se retirer alors qu'il tente à affronter ses 19 en combat singulier ah oui d'accord oui bah excusez moi je ne pensais pas que ça a commencé à dire mais du coup j'ai un trou de mémoire tout d'un coup quand piccolo il dit à goku on va faire on va affronter raditz c'est censé être le chemin canon alors pourquoi on est parti carrément ailleurs et parce que on l'a on a on a tué raditz sans que beaucoup meure oui mais pourquoi enfin c'est parce que tu as battu raditz oui fallait pas battre raditz oui ah mais oui du coup on n'a toujours pas battu raditz normalement en fait on a toujours pas fait le scénario non on n'a toujours pas fait le premier scénario effectivement mais il est dur le premier scénario il me voit pas franchement c'est vrai que je sais pas où est piccolo moi non plus non mais en fait c'est un robot mais tu vois il a des yeux mais c'est pas des vrais yeux il a aucun capteur 1-2-1 au cas où à désolé végéta on m'a déjà fait le travail tous et vous vous c'est vous je vais éliminer c'est 19 ok j'ai là son goku il n'y a que virus cardiaque ne s'est pas manifesté comme nous pensions c'est le moindre des choses de te reposer faire un saut par chez toi pour récupérer le remède pour en ce temps pourquoi tu n'irais pas chez tortue géniale pour te relaxer ok goku merci et désolé pour tous ces ennuis virus est moins fort oui bah il est cardiaque je pense que en fait comme goku il a été transformé en super sérieux moins longtemps bah le virus ne s'est pas développé aussi vite on s'occupera de continuer la poursuite de ces 20 oh bon bah finalement c'est le scénario normal ces 20 fonctionnent l'énergie de piccolo jusqu'à menacer sa vie mais celui-ci est miraculeusement sauvé par l'arrivée de son gohan parce qu'il parlait par télépathie avec cependant les autres cyborgs du laboratoire du docteur guero se réveillent même s'il est d'obéir aux ordres du docteur bon après c'est le scénario qui passe c'est pas d'en dire les cyborgs déclarent leurs intentions de traquer son goku piccolo apparaît devant eux afin de tuer leur plan dans l'oeuf vas-y je te passe ah regarde c'est le combat préféré de vegeta alors un scénario alternatif ne pas perdre le laboratoire de vegeta pendant ce moment il y a qui s'il va à la même s'il y a pas il y a qui s'il va à la même c'est un jeu donc c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu ça se fait tu sais il ça veut pas être sympa dès le début je t'ai fait bien bourriner il y a toi qui est pas sympa non plus finalement je vais mourir toi aussi tu vas perdre ton bras droit arrête de courir pico je cours pas tu me balances dans tous les sens le pauvre elle est pas très maligne c'est 18 elle me trouve pas j'arrive pas à faire j'ai perdu trop de vie je crois bah ouais mais quoi c'est bien gentil mais j'ai perdu elle t'a fait une attaque en mode moi j'avais prévu d'attaquer en fait donc je fais moi aussi piccolo est en difficulté contre les cyborgs mais grâce à l'intervention de son gohan il parvient à reverser la tendance salut snow jojo en observant son gohan à l'action piccolo réalise toute l'étendue des progrès obtenus grâce à ses trois ans d'entraînement acharné après avoir réussi à repousser la menace des cyborgs piccolo fusionne avec le tout puissant pour gagner en puissance tu vois je me disais on va s'arrêter et revenir en arrière dès qu'on arrive au palais mais on y est déjà arrivé au palais t'inquiète il découvre alors l'existence de celles mais ayant pleinement confiance dans le potentiel de son gohan il choisit d'observer plutôt que d'engager le monstre potentiel le temps de son gohan commence à peine à remonter à la surface si on compite nos forces il ne faudra pas nous prenons la légère battre les cyborgs c'était la conclusion à laquelle piccolo est arrivé il part voir son goku pour exposer la situation salut budi du coup il a fusionné là ou pas ben normalement oui je dois attendre d'être complètement affecté pour prendre nos remènes on 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 au on Ah, c'est là que Piccolo et Gohan dans la salle, dans l'entraînement et du temps, de l'esprit et de l'esprit. Si c'est un virus, il faut prendre le vaccin avant d'être infecté, non ? Ouais, mais non, mais là, c'est un virus cardiaque. Ça ne réagit pas de la même manière. La salle de l'esprit et du temps, hein ? Très bien. Ça me paraîtrait un bon plan. Mais cet entraînement ne serait pas exclusivement au bénéfice de Gohan. Je peux m'assurer de pouvoir tenir mon rang au combat, moi aussi. Piccolo, ça me va très bien. Je travaillerai très dur. Est-ce que le nouveau jeu de Dragon Ball Z vaut le coup de l'acheter ? Franchement, oui, c'est incroyable. Là, je me dis, mais non, mais le jeu, il va avoir une durée de vie énorme en plus. C'est vrai, Piccolo et Gohan décident d'utiliser la salle de l'esprit et du temps, ça se voit. Mais Vegeta et Trunks les préviennent qu'ils vont y entrer en premier, les forçant à patienter. Pendant ce temps, les cyborgs débarquent à Kame House et Piccolo, se voient contraints d'affronter ses 17. Puis, Cell apparaît de nulle part et profite d'une ouverture pour absorber ses 17. Il atteint alors sa deuxième forme. En fait, on est quand même dans un scénario watif, là. Oui, 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 carrément, complètement, oui. On essaie de gagner... Ah, tu pourras jouer avec Gohan, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, faudrait l'essayer. Bon, je vais en profiter quand même. Ouais, vas-y, vas-y. De toute façon, il a plein de barres de vie, d'accord. Ah, mais t'es peut-être un nouveau... Ah ouais, t'es le nouveau Piccolo, là, par contre. Hum, bah oui, puisque j'ai fusionné avec Kamisama. Non, j'arrive pas à faire de la téléportation, moi. Mince, raté. Bon, c'est pas grave. Euh, attendez, je réfléchis, comment on fait déjà ? Ah ouais, comme ça. Oh, oh, il va pas me laisser le faire. Pourquoi j'arrive pas à le faire ? Mais parce que je pense qu'il te troll à chaque fois en faisant un truc, genre... Ah, la Végéta technique, incroyable. Ça n'a rien fait comme des gars. Non, on le fait comme ça. Il va falloir, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à tenir. Attendez, cette énergie ! Oh, j'ai eu mon bite, Gohan, aussi. Ah, c'est le fameux moment où Gohan et Cell s'affrontent, du coup. Ah oui, dans l'arc Cell. Bah oui ! C'est le moment préféré des gens, en plus. Ça, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai perdu, c'est fini pour moi. Ah, mais c'est Xer qui t'a fait perdre deux barres, là ? Oui. Bon, après, petit Gohan, il n'est pas très très fort. Il n'a même pas encore fait son entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Ah ouais ? Ah, ah, bon, bah non. Ah, il y a Goku, il a dit, c'est bon, je viens me battre. Il y a plein de doigtifs, ouais, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Là, on est parti sur un arc long. Il y en a, c'est certain, c'est juste deux, trois combats. Son Goku se transforme en Super Saiyan et tient tête à Cell pour gagner du temps et permettre à ses 8 de s'éclipser. Mais ses nombreux efforts répétés finissent par réveiller et amplifier le virus cardiaque de Goku. Juste avant de perdre connaissance, Goku demande à Piccolo de veiller sur son Gohan, ce qui vient renforcer la détermination de son ami. Pendant ce temps, Vegeta et Trunks terminent leur entraînement, puis laissent Piccolo et Gohan entrer dans la salle de l'esprit et du temps. Bonsoir à ceux qui arrivent. On doute ta nourriture et les boissons dont nous avons besoin. C'est l'environnement parfait pour se consacrer à l'exercice. Parce que tout le reste, il va falloir que tu apprennes à passer en Super Saiyan comme ton père. Et ensuite, on travaillera à te faire dépasser ce stade. Comment tu vas faire, Piccolo, pour apprendre à quelqu'un de son savoir en Super Saiyan ? Je vais lui faire vivre des émotions fortes. Goku est mort contre Cell, là ? Je sais pas. Ah ben, s'il y a deux trucs ! Tu veux entraîner mon corps ou je veux entraîner mon esprit ? Comment est-ce qu'on entraîne un Super Saiyan déjà ? C'était quand même... Techniquement, c'est un peu plus de la vision mentale, c'est l'esprit, tu vois ? Bah, c'est ça ! Après, il faut des guillis dans le dos. Dans le dos. Parce que bon, on a entraîné le corps de Gohan depuis si longtemps, finalement. Et ça n'a pas très très bien marché. Tu vois, c'est une puissance platante qui dépasse jusqu'à la force de Goku. Mais tu dois apprendre à contrôler tes émotions, je veux dire, manier cette puissance. Parce qu'en va, je vais m'atteler à te repousser aux confins de tes libites. Tu vas devoir rester le plus flegmatique possible et contrôler ta colère. Mais c'est anti-Super Saiyan, ça ! Il sait pas, Piccolo, il comprend pas, il sait pas, on lui est pas expliqué. On est parti dans la timeline bizarre. Je comprends que tu ne portes aucun intérêt pour le combat, et c'est très bien. Ton pacifisme ne servira à rien si le monde est détruit. Maintenant, vas-y. En vas-y. Techniquement, il s'entraîne, donc faut pas que je le batte. Tiens, ta colère, ta peur, ton anxiété. Ah, d'ailleurs, vous vous battez enfin dans cette salle. Oui. Et oui, tu croyais que je mettais mon ki, mais en fait non. Tu mentis. On a dit, contrôle ta colère, faut pas foncer dans les gens comme ça. Non, non. Gohan, tu es trop prévisible, Gohan. Aller, montre-moi toute ta force, Gohan, là. Mais je suis qu'un enfant ! C'est pas une raison. Ah oui, c'est quoi du tout, son attaque ultime ? C'était ça, son attaque ultime ? Il semblerait. Elle est un peu ratée, je crois. Mais on m'avait dit que... Pas de colère, Gohan. Bah toi, tu fais que de mettre en colère contre moi ! Oh, on s'est fini, zut. Je voulais faire une attaque, moi, encore. Bah oui, mais tu bats pas Gohan. Après, s'il meurt, qu'est-ce que tu fais ? Regardez, l'esprit totalement calme, c'est plus du vissé que ce que je croyais. Continue de travailler là-dessus, et n'oublie pas cette sensation. Ah bah, il a réussi quand même, bien joué. Bravo, Piccolo. Piccolo et Sangohan ressortent de la salle de l'esprit et du temps après un an. Son Goku a récupéré et leur annonce que Cell a atteint sa forme parfaite. Apprenant que les Cell Games se déroulent dans dix jours, Piccolo continue d'aider Sangohan à s'affûter tandis que Sangoku finit de récupérer. En observant tous les progrès réalisés par Sangohan, Piccolo commence lui aussi à vouloir gagner en puissance. L'aube fatidique des Cell Games se lève, enfin. Oui, mais toi, au moins, tu as pu t'entraîner pendant un an, Piccolo, c'est bon. Ah du coup, vous faites la détente Super Saiyan pendant dix jours avec Piccolo ? Son Goku ou Bejita ? C'est une blague, Piccolo ? Oh, Piccolo, il a forcément une idée derrière la tête. Laissons-le faire ! Piccolo a aussi pensé à couper les cheveux de Gohan. Je vais faire ce que j'ai, même si c'est qu'une infinie de chances de gagner. Piccolo ! Enfin, je suis d'humeur obligeante, alors je vais te permettre de me montrer l'étendue de tes progrès. D'accord, alors tu ne m'attaques pas et tu me laisses charger mon qui ? Viens, tout l'entraînement que j'ai suivi pendant ce temps a été dans l'unique but de t'abattre. Allez, allons-y. Let's go ! J'avoue que je n'arrive pas à faire les enchaînements. Quel enchaînement ? Vous avez perdu, d'ailleurs. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. C'est bon. On a le droit, on a envie. Ok, ce n'est pas grave. C'est de quel enchaînement on ne fait pas, du coup ? Attends. C'est juste que... Oh mince, il va... Oh, il t'a bien vu ! Oui, mais je n'avais pas le choix. Ah voilà, c'est ça que je n'arrivais plus à faire. C'est bon, je n'arrive pas. Mais c'est juste que je ne sais pas combien de coups je dois faire. Oui, bah, faisons, ça dépend. Des fois, c'est des gros freemars et qui ont trouvé, voilà, comme ça. Bon, j'ai encore raté. What ? C'est un beau combat, tout de même. Piccolo se défend plutôt bien. Ah mince, il ne te reste plus qu'une barre de vie, ok. Oh oh, je suis trompé de skill en plus. Quoi ? Bon. Mais non, normalement, il ne devrait pas te boucher, je pense. C'est ce que je me dis. Oh ! Il te reste un point de vie. Il te reste... Ah non, non, j'ai rien dit. Ah oui, bonjour Minuit. Ah, mais d'accord, oui, ok, l'attaque n'avait juste pas touché, en fait. Oh, c'est stylé. Ah, c'est l'attaque qu'il utilise contre... Est-ce que je vais mourir ? Non, c'est bon, j'ai tenu. C'est Gohan qui va venir te sauver, t'inquiète. On a bien détruit le terrain, par contre. Ah là là, c'est pas sérieux, ça. Bah déjà, de toute façon, Cell, il a perdu freemars. Oui, il est sorti du terrain dès le début. Il a dit non, mais c'est bon. C'est moi qui ai décidé des règles, c'est bon, on peut faire ça. Bah alors, Piccolo, pourquoi tu voulais m'affronter ? Tiens, je te passe la manette. Bon, t'étais juste prêt à te coucher. Gohan, il a dit un truc, mais on n'a pas vu. Ah bon, d'accord, oui. On a bien appris à maîtriser notre colère pendant l'esprit de l'esprit et du temps. Oh mais tu vois, si Krillin c'est le point faible de Goku, Piccolo c'est le point faible de Gohan. Intrigué par la nouvelle puissance exhibée devant lui, Cell, il va gaiement. On n'a pas encore terminé. Piccolo s'interpose pour protéger son Gohan, mais Cell ne désire affronter qu'un seul adversaire. En fait, oui. Laisse-le tranquille. C'est tout maudit. Oh. Qu'est-ce que tu attends ? Achève-le tout de suite. Tout repos sur toi. Non, je vais le laisser survivre comme tu as fait dans tous les scénarios alternatifs avec Vegeta. Je voudrais le combattre à nouveau au prochain putain. Pourquoi tu veux que j'en finisse si vite ? Je ne vais pas le laisser sortir si facilement. Il mérite de souffrir autant que toutes ses victimes. Gohan ! Gohan, arrête. Je suis calme, Piccolo. Chuuu. J'ai été complètement aveuglé par ma rage. En repensant à mon entraînement avec toi, j'ai recouvré mes esprits. Bien. Tu as beaucoup appris. Maintenant, HF Cell, s'il te plaît. Cell, tu veux devenir la forme de vie ultime, n'est-ce pas ? Désolée, il y a déjà Shadow. Mais tu ne peux pas me battre maintenant. Tu devras abandonner. Je demande de capituler. Déjà ? Bah, en invitant à abandonner son Gohan, le fait captiser sa rage, la rage de Cell, qui se lance alors dans une frénésie d'attaque. Mais Gohan le compte de manière cinglante, ce qui pousse Cell à vomir ses 18 et l'affaiblit fortement. Se voyant acculé, Cell opte pour un changement de stratégie. Il commence alors à gonfler énormément, ayant décidé de s'autodétruire et d'entraîner ses adversaires et toute la Terre avec lui. Mais avant qu'il ne parvienne à se faire exploser, Goku utilise la téléportation pour l'emmener sur la planète de Maître Caillou. Le sacrifice de Son Goku semble d'abord avoir sauvé la Terre. Cependant, Cell parvient à se régénérer dans une forme encore plus puissante et retourne vers l'arène grâce à sa propre téléportation. Son Gohan subit encore davantage de dégâts en protégeant Vegeta. Son Gohan subit encore plus puissante et dégâts en protégeant Vegeta. Tant qu'il n'y a pas existé et essaie de faire ! Un gohan subit encore plus puissante ! Oh, mais pour l'amour d'eux ! T'as pas encore réalisé que j'en avais fini avec toi ! Tu m'as dit ? Piccolo n'est jamais fini. Un ! Du coup, je vais chasser, j'ai s'en débrouillé ! Je vais te faire gagner du temps, repose le soir, est-ce que tu sois prêt à l'achever ? D'accord ? Ah, oui ! Ah bah oui, en fait, c'est un scénario alternatif de Piccolo, c'est pour ça qu'on joue Piccolo tout le temps. Et oui, on fait toujours des What If Goku, on fait jamais des What If Piccolo. Non, non, j'ai même pas réussi à contrer ça. Moi, je trouve ça fabuleux quand même que la communauté Dragon Ball, il y a aussi juste une partie, c'est juste pour les What If. Wow, ok. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a d'autres médias où les gens font autant de scénarios. Peut-être Undertale, mais... Je suis en train de me faire décrire. Je ne connais pas quelqu'un qui dit qu'est-ce qui se passe si Sonic se fait trahir et se fait voler les Chaos Emerald et... Et si... Et si Taze le... Pendant mille ans, il est enfermé à Green Hill Zone dans sa maison. Dans l'Emeraude du Chaos sur Angel Island. À la place d'Otical. Ah oui, à la place d'Otical, oui, c'est bien. Pokémon, je ne connais pas de What If Pokémon, enfin, je n'ai jamais vu de gens faire ça. Enfin, le Pokémon, je vois plutôt des gens qui font des... Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, mais du coup, ce n'est pas des What If. Dans Pokémon, on a l'épisode RR. Oui, c'est vrai. Shado Zia Jog, le jeu ! C'est vrai, c'est un jeu entier de What If. Allez, Kikolo, relève-toi. Wouah, t'as plus qu'un point de vie ! Ah, le combat a mal démarré, c'est pas grave. Oh, il commence avec 4, lui ! Ah bah, c'est ça, d'être en forme de vie ultime ! Maintenant, je vais me battre avec Y, alors du coup, je tire plein de boules de ki pour rien. Ça m'est arrivé au combat précédent. Du coup, à un moment donné, j'ai spammé des boules de ki alors qu'en fait, je voulais frapper. Non, mais je tape, là ! Je ne sais pas pourquoi nos cerveaux, ils sont cassés comme ça. Oh, ils ne voient plus ! Oh, je n'ai rien fait comme dégâts, genre. Oh, je n'ai rien fait comme ça. Oh, mais c'est pas ce moment-là qu'on avait raté, en fait. Oh, non. Oh, peut-être pas, en fait. Non, non, ça ne fait même pas une mort de vie. Oh, il a 6 de charge. Mais il me fait tout le temps ça et je ne peux rien faire, je n'arrive pas à éviter. Mais en plus, je ne sais même pas ce que tu as comme pouvoir. Courage fuyant ! Ah oui, le fameux ! Ça va vraiment marcher. T'inquiète, c'est pour faire 10 de dégâts, t'inquiète, c'est bien. Oh, bah ça va, allez, il est presque bon. On se voit sur vous. Oh, non, il t'a aveuglé. Oh, non, il t'a pas aveuglé, il a disparu. Ah, il a fait la téléportation. Ah, il est petit malin. Allez, là, t'es mort. Oui, je suis mort bientôt, effectivement. C'est pas mal, quand même, Piccolo. Sois fier de ce que tu as accompli, il a plein de gens à l'intérieur de lui. Alors que toi, tu as plein de gens à l'intérieur de toi, et... Il n'y en a que deux, voilà. Le duel est... Tu sais pas combien il est là à absorber d'autres. C'est vrai. Oh, je suis fier de son camembert. C'est le Kamehameha des frères. C'est le Kamehameha des frères. C'était un bon entraînement. Non, vous ne pouvez pas dire que Piccolo, c'est le père de Gohan. Ils ont que deux ou trois ans d'écart. Quoi, tu as envie ? Ouais, je vais bien. Mais j'étais stupide, je n'ai pas acheté celle quand j'ai eu l'occasion. Et maintenant, papa, il est mort. Non, on ne rejette pas la faute sur toi. Même si Goku s'était battu à ta place, les choses ne se restraimentaient de la même façon. C'est exactement pareil tous les deux. C'est un mouclier de rire. Tu vois, comme je suis en train de rire. Tu ressens, on n'est pas de la naïveté. La compassion éprouvée. Même pour le pire de tes ennemis. Et c'est grâce à cette compassion que je vis toujours à l'heure qu'il est. Eh oui. Sois fière de l'homme que tu es. Ta gentillesse n'est pas une faiblesse. En fait, il se trouve que c'est ta plus grande force. Bonjour, je veux juste devenir aussi fort que toi et papa. C'est déjà le cas, en fait. Tiens, grandis très vite, petit. Mais pas plus que toi, Piccolo ! Après, je dis Piccolo, il est plus jeune. Mais maintenant qu'il a absorbé Nail et Kamisama, est-ce qu'il a pris 150 ans d'un coup ? C'est vrai. Bravo ! Tu as fini la saga Piccolo ? Les conseils d'un mentor. Il n'y a pas de chapitre alternatif ici. Je ne pense pas, vu que c'est l'arc qu'a réviolé les conseils d'un mentor. Oui, mais bon, il y a des trucs que des fois, j'aurais pu. Ça aurait pu. Jeuh... C'est éamus. Jeuh... – Sous-titrage FR 2021